Qu'est-ce que je pense de ça ? L'erreur que vous faites, c'est ça. On va mettre les choses au clair rapidement. Très peu de personnes savent vraiment faire un tirage horizontal pour les dorsaux. C'est une erreur qui critique si on veut optimiser vraiment le recrutement de ses dorsaux. Alors, si vous n'avez pas vu l'erreur, c'est peut-être justement ça le problème. L'erreur, c'est le fait de pousser le coude beaucoup trop loin. Donc quand je fais mon tirage horizontal, jusque-là mon tirage est intéressant. Et puis dès que je vais dépasser la hauteur de mon buste, là ça devient inintéressant. Pourquoi ? Je ne suis pas du tout un professionnel en anatomie. Si on veut contracter au mieux un muscle, qu'est-ce qu'on fait ? On veut rapprocher son origine et son insertion. Donc quand je fais ici, je tire. Mon bras se rapproche de ma colonne vertébrale. Mais quand je pousse encore plus loin, qu'est-ce qu'il fait mon bras là ? Il s'éloigne de ma colonne vertébrale. Alors non, même si effectivement quand il nous montre, on a cette impression, le grand dorsal s'attache en fait sur la partie antérieure de l'humérus. Et pas derrière, ni au coude ou quoi. Allez, je me fous à poil. Putain, je passe même pas dans le cadre. Je disais, le grand dorsal, il est inséré devant l'humérus et pas derrière et en haut surtout. Donc du coup, que le coude soit derrière, on s'en branle. Ça, vous voyez, vous avez de la marge. Il est inséré ici avant de déplacer la ligne de la colonne vertébrale. Donc oui, pour avoir le raccourcissement maximal du grand dorsal, on est en hyperextension. D'ailleurs, c'est une des fonctions du grand dorsal qui est décrite en anatomie, comme sur cette application par exemple. Comme je viens de vous le dire, on peut se rendre compte que le grand dorsal est extenseur et hyperextenseur jusqu'à 40 degrés. Maintenant, est-ce que c'est pertinent de faire l'extension max ? Eh bien, selon moi, dans la plupart des cas, oui, même si on peut en débattre selon la situation. Effectivement, comme beaucoup de débutants et même des pratiquants plus avancés, on a du mal à ressentir le grand dorsal. Et quand est-ce qu'on ressent le plus un muscle ? Eh bien, quand il va être le plus raccourci possible, tout simplement. Donc déjà, pour l'apprentissage du recrutement du grand dorsal, ça peut être très très bien d'aller chercher l'extension maximale. Mais même pour les autres, si on analyse mécaniquement le mouvement du tirage horizontal, on va se rendre compte qu'il y a une forte tension mécanique quand le muscle est raccourci. La fameuse forte tension de contraction ! Maintenant qu'on a compris ça, on a compris également que la phase qui est intéressante, ça va être la phase où le muscle est raccourci. Effectivement, même si on sait tension d'étirement, dans ce mouvement, on a très peu de tension mécanique quand le muscle est étiré. Donc, ce n'est pas forcément la phase la plus intéressante du mouvement. Maintenant qu'on sait ça, pourquoi s'amputer d'une partie de la phase intéressante ? Je sais ce que certains vont dire. Oui, mais les trapèzes, après, ils vont prendre l'ascendant. C'est vrai que certainement, plus on va aller derrière, plus on va avoir en fait une adduction des omoplates. Donc, trapèzes, homoïdes, machin, mes couilles. Mais si vous restez le coude le long du corps, comme le décrit Shinka Coaching, eh bien, normalement, l'action des trapèzes, etc., sera minorée. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas, oui, mais moi, je le sens bien. Mais moi, je le sens bien. Allez, je m'en mets tout nu. Effectivement, le ressenti, ce n'est pas toujours une bonne chose. Donc, quand vous êtes débutant, c'est compliqué de se fier à la sensation. Malgré tout, ici, si vous sentiez vachement plus le grand dorsal se contracter, donc se raccourcir au moment où vous êtes en hyperextension, eh bien, c'est tout à fait normal. Et effectivement, alors ça, ça m'étonnerait que beaucoup d'entre vous arrivent à le faire. Contractez son grand dorsal, comme ça, avec l'humérus le long du corps. Puis après, hop, je le mets en arrière. Clairement, on le sent tout de suite. Ça se contracte beaucoup plus fort. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais après, voilà, la sensation, ne vous y fiez pas trop. De manière générale, surtout pour les débutants, ça va vous porter préjudice dans votre entraînement. Encore une fois, on peut débattre également de la pertinence de vouloir absolument isoler un muscle dans un mouvement polyarticulaire. Selon moi, dans la plupart des cas, eh bien, ce n'est pas vraiment pertinent. Voilà, allez, à plus les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, commentez, etc. Bye bye !